C'est bien, j'ai attendu un truc, je ne sais pas. Non, mais on donnera un truc. La pote en peneur pour vous. Appelle-la maman. Prima largement à terminer l'image déjà contestée de la famille Herb. Il semble bien que les amis du clan McClory et Clanton aient décidé de venger la mort de leurs frères en exerçant des représailles punitives contre Wyatt et Morgan Herb. Sans oublier de citer le dentiste Coltonerveux, le célèbre Doc Holliday. Nous sommes le 18 mars 1882. Des cowboys viennent de faire leur apparition dans la rue du village. Leur besoin de vengeance inassouvi va les conduire à attaquer la diligence de Tom Stott. Mais pas pour les raisons que vous imaginez. Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est parti. C'est parti. Vous êtes tous ici, vous sachiez à qui vous aviez affaire et qu'il est maintenant dans mon devoir de les appréhender et de vous débarrasser définitivement de cette vermine indésirable. Dites bien autour de vous que les Desperados sont de retour à Tumston. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une nouvelle fois, et en signe de représailles, ils décidèrent de faire un exemple dans le but de freiner l'ardeur de tous ceux qui oseraient attenter à leur vie. C'est parti. Quel dommage que tu n'aies pas suivi le conseil lors de notre dernière entreprise. Tu te souviens ? Je ne me souviens que d'une chose, le moment où vous avez vidé vos armes sur mon frère. Oh ça oui, je m'en souviens ! Tu n'es pas très reconnaissant, mon garçon, pourtant, on t'a bien laissé partir, non ? J'aurais préféré rester, car depuis ce jour, je ne vis que pour une seule chose, Royat, me retrouver en face de toi pour cloger une balle entre les deux yeux. Bon, mais... Tu ne me donnes pas beaucoup de choix, tu sais. Un homme de loi, un homme de loi, sûr de son fait, n'a aucun état d'âme face à une situation comme celle-ci. Je te rappelle, Royat, que toi et tes frères ne représente plus la loi ici. Le conseil municipal a exigé votre démission, vous n'êtes plus rien à Tomston. Si je ne suis pas venu sur cette place, le nouveau marchal du village prendra ça pour un règlement de côte, et vous serez poursuivi non seulement par Medesperados, mais aussi par la police du comté. Alors, Royat, qu'il nous retrouve le cul entre deux jazz maintenant. ... 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 Le réacteur comprend maintenant qu'il a affaire à des pistolets en masse redoutables. Certains visages ne lui sont pas inconnus d'ailleurs, en particulier Frank Steewell, un Mexicien appelé Charlie Florentino Cruz et Curly Bill Bracius, tous trois considérés comme des tueurs à gages implacables. Wyatt, Morgan et le Doc savent pertinemment bien que face à ces hommes, ils n'ont aucune chance, sauf que... Eh les gars, on dit que vous avez une sacrée réputation de bons tireurs. Je me demandais si vous auriez assez de crans pour jouer un petit jeu avec nous. Ok André, on fait comme tout va. C'est simple les gars, une fois que vous avez chargé vos armes, on les pose par terre et on compte jusqu'à 10. Ok, hombre, muy bien, mais c'est moi qui compte, gringo. Un, dos, tres, cuatro. 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 18 20 20 20 20 20 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 dégrada rapidement et il finit par entrer au sanatorium de Glenwood Springs où il mourut paisiblement à l'âge de 35. Wyatt Earp quant à lui continua sa vie en prenant une double activité de chercheur d'or et de tenancier de salaire. Il mourut le 19 janvier 1929 à Los Angeles à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie. Dans cet univers dangereux où la vie humaine avait qu'une valeur relative, shérif et Marshall avaient pour périlleuse mission de faire respecter l'ordre et le droit. Mais qui était-il vraiment ? La question reste toujours sans réponse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les enfants, si vous avez apprécié ce spectacle, je vous demande d'applaudir encore une fois les Garboys de Tudor. Si d'aventure vous avez apprécié ce spectacle, ce règlement de compte, ce duel a l'honneur de poudre. Je crois que vous pouvez les applaudir encore une fois, mais alors, beaucoup plus fort, s'il vous plaît ! Et mes chers amis, les caramenses de Tudor, qui vous remercient pour vos jambes applaudissements. Pour un autre habitude, nous allons vous proposer de nous rejoindre dans notre rue principale, confondre vos familles. Si vous voulez faire les dernières photos souvenirs de la journée, vous allez pouvoir en profiter et vous dire très rapidement, chers amis, qu'un dernier spectacle vous sera présenté dans moins de 15 minutes maintenant. Rendez-vous au Grand show des fans et des légers, et qu'à la fin du tour de la neige, à 18h, vous êtes tous attendus au Grand La Créqueste pour assister à ce dernier spectacle de L'Eche-Tudé. Sous-titrage ST' 501